Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous des sociétaires, rendez-vous des sociétaires de la caisse locale de Quimper-Norodet. Je suis en compagnie du président de la caisse locale de Quimper-Norodet, Jean-Yves Querec. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. L'année 2020, on le sait, on l'a vu, a été quelque peu chahutée, quelque peu compliquée. Vous, avec votre conseil d'administration, vous avez répondu, vous avez continué à accompagner votre territoire, le territoire de votre caisse locale, de quelle manière ? L'année 2020 a été une année très particulière. Face à la crise sanitaire, la caisse locale de Quimper-Norodet a continué à accompagner les sociétaires et les associations. Bien que nous n'ayons pas eu d'animation due au confinement, nous avons quand même réalisé de très belles choses sur la caisse locale. Jean-Yves Querec, de quelle manière vous avez accompagné, justement, en 2020, votre territoire ? Le groupe Crédit Agricole, dans l'opération « Tous unis pour nos aînés », a financé des mesures d'accompagnement en faveur des maisons de retraite pour améliorer leur qualité de vie et surtout pour améliorer les relations sociales avec leurs familles. Ça leur a permis de financer du matériel tel que des tablettes et des ordinateurs. Nous avons visité six maisons de retraite sur le territoire de Quimper. Nous avons reçu un accueil très chaleureux du personnel, qui était très reconnaissant envers le Crédit Agricole, voyant que le Crédit Agricole ne nous avait pas oubliés pendant ce moment délicat. Nous leur avons réaffirmé le message du Crédit Agricole comme quoi ils étaient les héros du moment et que je pense qu'aujourd'hui, ça perdure. Oui, on est toujours dans un cap un peu délicat, mais on sait qu'on a l'espoir d'en sortir déjà, c'est pas mal. Et sinon, en termes d'accompagnement d'associations, vous avez réalisé, de quelle manière vous les avez accompagnés ? Alors la Caisse locale a utilisé les fonds mutualistes pour accompagner les commerçants durant l'été. Nous avons réalisé, courant l'été, deux opérations avec deux associations de commerçants du centre-ville de Quimper. Ceci par une opération de chèques cadeaux. Les chèques cadeaux ont été délivrés aux clients pour bien sûr les dépenser dans les commerces qui participaient à l'opération. Nous avons reçu des retours très positifs de la part des commerçants, certains commerçants qui étaient d'ailleurs très émus. Et suite à ça, nous avons fait une opération sur Penvillère, Plogonec et Guengat par l'organisation d'une tombola. Et nous avons reçu aussi beaucoup de messages très positifs de la part des commerçants. Donc vous avez eu une année 2020 extrêmement active, malgré la problématique de la présence et des relations, j'allais dire, en présentiel. Tout à fait, nous avons été présents. Et suite à ça, nous avons accompagné une association qui est sur le sud Finistère, l'association KISS. C'est une association qui s'occupe des femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Alors, cette association, nous avons fait appel à la générosité des caisses locales du sud Finistère. Dix ont répondu présentes et répondu favorablement à notre demande qui, pour nous, était une cause, comment dire, qui tenait à notre cœur. Alors, la solidarité des élus nous a permis de recevoir la somme de 4 250 euros. Très bien. Donc, on est en plein dans l'ADN du Crédit Agricole, si je peux me permettre, là. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Yves Christelle Raymond. Vous êtes la secrétaire de la caisse locale de Quimper-Norodet. Avec vos équipes, vous avez répondu présent. Vous avez accompagné vos clients et sociétaires. De quelle manière, Christelle ? Bonjour à tous et bienvenue déjà pour ce rendez-vous sous un nouveau format. Format lié au contexte particulier. Qui peut oublier ce mois de mars 2020, où nous avons été bousculés par une crise sanitaire sans précédent ? Effectivement, ce contexte Covid et de confinement nous a amenés à être agiles, à nous adapter et à réorganiser nos agences. Nous sommes restés ouverts tout au long de cette crise. Et nous avons réorganisé nos agences avec la rotation d'équipes, une semaine sur deux, la mise en place de télétravail. Et également la fermeture de certaines agences. Je pense notamment à Pluguffant, Plogonec, Plomelin. Pour pouvoir mettre tous nos collaborateurs sur un seul et même site. Ayant un seul objectif, garder nos services pour nos clients et avoir une continuité. Je profite justement de cette séquence pour remercier l'ensemble des équipes Crédéricoles qui sont restées soudées, mobilisées tout au long de cette période afin de répondre aux besoins de nos clients et de garder cette continuité de service. Ça nous aura amenés à être beaucoup plus agiles, à amplifier nos contacts à distance, tout en restant au cœur de nos métiers. D'un point de vue commercial, nous réalisons de belles satisfactions. Sur la caisse locale Quimper Nord-Odé, vous êtes plus de 24 600 clients et 13 746 sociétaires. Nous sommes une région qui reste très attractive. Et nous bénéficions également de la migration de certaines populations, grâce au télétravail notamment. Et cela se porte sur l'accompagnement des projets aussi qu'on a pu faire et établir pour vous. Notamment sur l'Habitat, c'est plus de 72 millions d'euros de projets Habitat que la caisse locale a pu accompagner sur cette année 2020. Et quasiment 11 millions d'euros sur les projets à la consommation. La crise n'est malheureusement pas encore derrière nous. Ayez encore confiance en tout cas et sachez que nous restons donc auprès de vous, que ce soit pour vos nouveaux projets, mais également en cas de coup dur, en cas de moment difficile. Nous avons d'ailleurs tout au long de cette année 2020 mis en place des mesures telles que des post-crédits, la mise en place pour nos clients professionnels des prêts garantis de l'État pour quasiment 6 millions d'euros. Voilà ce qu'on a pu mettre en place. Donc moi, ce que j'espère en tout cas, c'est que l'année 2021, d'ici quelques semaines, sera l'année de reprise sur l'ensemble des marchés. On ne peut pas imaginer ne pas se retrouver chez nos clients restaurateurs, lors de festivals ou encore dans nos salles de cinéma. Donc je tiens à vous remercier également d'être toujours présent en tant que client Crédéricole. Sachez que nous, on sera toujours là pour vous. Je vous souhaite de jolis mois à venir et je vous dis à très bientôt dans nos agences. Merci beaucoup Christelle, merci pour ces mots encourageants parce qu'on le souhaite tous effectivement, retrouver une vie, on va dire, quasi normale. Parce que c'est ce à quoi on aspire tous. En tout cas, vous avez répondu présent, vous avez fait preuve de souplesse, d'agilité, vous avez accompagné efficacement votre territoire. Jean-Yves, 2021 a déjà commencé, on a passé le premier trimestre. Quels sont les projets de votre caisse locale sur l'accompagnement de votre territoire sur 2021 ? Comment ça va se passer ? Des projets que vous avez peut-être déjà commencé ou des projets que vous allez mettre en place ? En 2021, la caisse locale de Quimper-ne-Rodé va maintenir ses engagements envers les associations pour l'animation de la vie locale. Alors là, nous avons déjà quelques projets qui sont retenus. Alors, il y a un projet d'animation d'un tournoi de basket avec l'UJAP et les écoles au centre-ville de Quimper, devant la mairie. Il y a deux autres projets aussi, c'est l'accompagnement de deux équipes de football. Et un nouveau projet qui est l'accompagnement du rugby club de Quimper-rois. Le rugby étant en vogue en Bretagne en ce moment. Et vous avez un message à passer à vos sociétaires ? Alors, je vais parler un peu des trophées de la vie locale qui ont été réalisées cette année. Donc, le jury a retenu trois dossiers. Alors, le premier dossier nous est venu du centre des abeilles à Pénars. Et le sujet était sur les pas de Simone Veil. Alors, c'est un dossier qui est venu suite à un échange entre des jeunes de 13 à 17 ans et leurs accompagnateurs, leurs moniteurs. Alors, leurs projets qu'ils vont réaliser maintenant parce qu'ils ont reçu 300 euros avec le crédit agricole, ils vont aller faire un reportage photo au niveau du camp d'Auschwitz et de la ville de Cracovie. Leur exposition, après, sera mise à la disposition des Maisons pour tous de Quimper. Et elle sera mise aussi à la disposition de toutes les écoles qui en feront la demande. Alors, le but de cette exposition, là, c'est un devoir de mémoire sur le moment d'histoire qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Et la déportation, évidemment. Voilà. Tout à fait. Alors, le deuxième dossier qui a été retenu, après, qui a reçu aussi un chèque de 300 euros, ça vient des écureuils sportifs de Plogonek. Je m'engage dans le foot. Alors, c'est les écureuils sportifs de Plogonek. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils font ça. C'est un échange avec des enfants qui viennent de centres spécialisés, de Quimper, qui ont un certain handicap. Et c'est pour leur apprendre ce que c'est que le partage, la solidarité dans le monde sportif. Et le troisième sujet, après, si vous voulez, le troisième dossier, qui a été le coup de cœur du conseil d'administration, BEVA. Alors, BEVA, c'est Bienveillance, Empathie et Valeurs et Accompagnement, qui ont reçu un chèque de 600 euros. Alors, c'est une association qui vient en aide et en soutien pour les gens qui sont atteints d'un cancer, pour accompagner autant les malades que leur famille. Est-ce que, Jean-Yves, vous auriez un mot, un message à adresser à vos sociétaires pour 2021 ? Oui, que le conseil d'administration a confiance dans l'avenir et attend, bien sûr, avec impatience, le moment où il sera possible de retour, de se revoir et de continuer comme on faisait avant. C'est ce que l'on espère un peu tous, pour être très franc. Merci, Jean-Yves. Merci, Christelle. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Sous-titrage ST' 501